Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'avais complètement oublié de vous dire quelque chose qui s'est passé aux États-Unis sans faire du bruit. Mais c'est grave et c'est très important. Les États-Unis ont organisé une autre rencontre, États-Unis-Afrique. C'était un forum économique. Ils ont invité tous les chefs d'État africains, tous les gouvernements africains. Il y a eu seulement 5 chefs d'État africains qui sont venus, qui ont participé à cette réunion. 5 sur 54 États. C'est ça ce qu'on appelle échec total, fiasco. Alors qu'un an plus tôt, en décembre 2022 je crois, ouais, décembre 2022, il y avait près d'une quarantaine de chefs d'État africains qui étaient là. Un an après, 5 seulement répondent à l'appel. C'était là, c'est la catastrophe. Ça s'est passé dans le Texas entre le 6 et le 9 mai 2024. C'est pour vous dire que l'Amérique aussi, tout comme son caniche, la France est un empire en déclin. Mais, vous savez, le problème c'est que quand un animal est blessé, il devient plus féroce, plus dangereux. C'est pour ça que vous voyez que l'Amérique est en train de multiplier les opérations militaires en Afrique, sur l'ensemble du continent africain. Elle réunit les Africains, elle veut mettre le chaos, elle veut mettre le feu complètement. en Afrique noire, notamment. C'est ce qui justifie, vous voyez, les opérations militaires actuellement au Sénégal. Soi-disant, pour l'opérationnalisation, la lutte contre le terrorisme. Mais ils ont échoué dans la lutte contre le terrorisme. Le monde entier le sait. Les États-Unis ont échoué dans la lutte contre le terrorisme. au Mali, au Burkina et au Niger. Ils ont échoué. Ils n'ont pas arrêté le terrorisme. Ils n'ont même pas tué un seul terrorisme. Alors que, à peine hier, le Mali, en a massacré plus de 100. hier seulement, hier seulement, je dis hier, mercredi. Il y a plus d'une semaine, environ, une semaine environ, le Mali, on avait massacré près de 400 dans une seule journée. au Niger. Au Niger, hier seulement, ils ont arrêté près de 65 terroristes. Mais alors, des grands chefs qui étaient en réunion, on les a tous neutralisés. On les a arrêtés. Au Niger, là. Alors, quand les Américains étaient là, les Français étaient là, les Allemands étaient là, les Hollandais étaient là, et toute la clique était là, on ne voyait pas les arrestations. Mais le fameux Hugo, les Américains étaient obligés de mettre sa tête à prix 5 millions. Depuis 2017, c'est en 2024 que l'armée malienne va le neutraliser. Et les Américains n'ont pas payé, bien sûr, comme ils sont des menteurs. Ils n'ont pas payé, parce qu'ils devaient payer, dédommager l'armée. Ils avaient mis sa tête à prix 5 millions. Ils devaient donner 5 millions à l'armée malienne. Ils ne l'ont pas fait. Donc, le Sénégal qui est en train de se... Comment dirais-je ? De faire la fête avec eux, là. Qu'ils sachent que ce n'est pas une armée conventionnelle. C'est une armée de terrorisme, puisque le terrorisme est venu avec les armées justement occidentales de l'OTAN. Lavrov l'a dit à Laurent Fabius, M. Fabius, mais les terroristes que vous allez combattre, là, au Mali, ce sont les mêmes que vous vous avez armés en Libye. et Laurent Fabius répond « Ainsi va la vie. » Donc, Laurent Fabius reconnaît que ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères russe était la vérité, la stricte vérité. Ce sont eux qui ont armé les terroristes en Libye. Les ont fait passer par l'Algérie et la Mauritanie pour les faire rentrer dans le Sahel. Vous voyez ? Ils sont rentrés dans le Sahel. Ce sont eux. Et vous pensez que les Africains ne voient pas ? L'Amérique, en 2022, décembre 2022, avait promis 54, 52 milliards, je crois, pour 54 États. Pendant trois ans, on n'a jamais vu cet argent. Des monteurs. Vous croyez que les gens ne regardent pas ? Ce fiasco, l'échec de cette rencontre États-Unis-Afrique, ce sont les conséquences du comportement des États-Unis en Afrique. De plus en plus, les chefs d'État qui veulent brandir le drapeau américain vis-à-vis de leur peuple sont vomi par ces peuples-là en Afrique. C'est pour ça que vous avez vu l'accueil qui a été réservé à William Routon parce que Blinken, non seulement il est dans une opération de séduction au niveau de la politique interne pour ramener les Noirs pour qu'ils puissent voter pour lui comme d'habitude, mais aussi il veut faire comprendre aux Africains que non, moi je suis avec vous, je vous aime, mais ce n'est pas ça le problème. Il a mal compris. C'était avant. Ça, ça ne nourrit pas les populations. le Kenya qu'il est en train de lever là est en cessation de paiement tout comme le Rwanda de Kagame. Et pourtant ils soutiennent Kagame mais Kagame est en cessation de paiement. les banques sont en train de fermer en cascade. Donc cette réunion, c'est normal que les pays africains puissent se dire non, mais pourquoi on va dépenser de l'argent pour aller faire la fête avec les Américains qui ne nous apportent que le malheur, qui font couler le sang de nos enfants. C'est ça le message qu'on a envoyé à Joe Biden lors de cette rencontre qui a échoué. Il y a eu cinq chefs d'État. L'Arbin, bien sûr. Le gars Routo était là. C'est pour ça qu'on a voulu le récompenser parce que lui au moins il a sauvé l'honneur. Mais ça ne signifie rien. L'Afrique n'est plus à vendre. Or, dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence, non, il y a encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres et des Génis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le piquent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.